Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi le management positif est la clé du succès en entreprise. Je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, le management positif, qu'est-ce que c'est ? Non, ce n'est pas devenir un grand bisounours et dire que tout est absolument formidable et que tout va toujours dans le meilleur des mondes. En fait, pour vous résumer ce qu'est le management positif, je vais vous raconter une anecdote. Pendant mes conférences, je dis souvent aux managers qu'on ne sauve pas de vie au travail, sauf que là, j'allais donner une conférence dans un CHU, un énorme hôpital. Et avant la conférence, je dis cela à l'un des professeurs chirurgiens en neurologie et je lui dis, bien entendu, je ne vais pas pouvoir dire que vous ne sauvez pas de vie. Et là, il me regarde un peu surpris et il me dit, mais bien entendu, vous pouvez le dire, je le dis à mes équipes. Moi, un peu surpris, je lui dis, mais comment ça, vous dites ça à vos équipes ? Vous sauvez littéralement des vies. Et là, il me dit, oui, c'est vrai, dans la salle d'opération, mais dès qu'on en sort. Ce que je dis à mes équipes, c'est qu'en dehors de cette salle d'opération, nous ne sauvons pas de vie. Et donc, il est fondamental d'être positif, d'être bienveillant, de ne pas se prendre pour Dieu ou pour quelqu'un d'autre, mais véritablement de prêter attention aux autres. Eh bien, pour moi, cet homme, ce professeur, ce chirurgien a défini ce qu'était le management positif. C'est de savoir s'adapter à chaque situation et d'adapter son comportement à chaque situation, histoire d'optimiser le bien-être psychologique de tout le monde. Alors, tout d'abord, les grands principes du management positif. Le premier principe, c'est bien entendu la communication positive. Il y a, par exemple, une énorme différence entre dire c'est pas mal et dire c'est bien, entre dire c'est pas moche et dire c'est beau. Nous pouvons avoir tendance, nous, francophones, à utiliser ces petits mots qui vont nous empêcher de dire tout simplement c'est bien. Oui, de temps en temps, il faut savoir dire c'est bien. La communication positive, ce n'est pas dire que tout est bien, mais de savoir de temps à autre dire que c'est bien. C'est comme la communication positive, c'est apprendre à supprimer ce tout petit mot, mais. C'est bien, mais tu aurais pu faire mieux cette partie. Bravo pour ton contrat, mais il va falloir continuer pour atteindre les objectifs. Tout ce qui vient après ce petit mot, mais, annihile totalement ce qu'il y a avant. Vous pouvez dire le plus beau compliment de la planète à un collaborateur, une collaboratrice ou à un collègue. Si vous mettez un mais, cela efface tout. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est pareil avec nos enfants. Bravo pour ta note en mathématiques, mais en histoire-géographie, il faudrait quand même travailler un peu plus. Voilà un exemple de communication positive. Le deuxième principe, c'est la reconnaissance des choses bien faites, le feedback et les encouragements si jamais les choses ne sont pas bien faites. Le feedback, cela ne se fait pas une fois par an pendant les entretiens annuels. C'est en permanence. Il faut toujours être en alerte, que ce soit avec ses collègues, avec son manager, avec ses équipes. Et quand il y a quelque chose de bien fait, même au détour de la machine à café, de dire un petit mot pour dire super ce que tu as dit en réunion ou merci pour ce dossier. Bref, des petites choses qui vont permettre à chaque personne de savoir qu'on ne les regarde pas uniquement sous le prisme du jugement. Depuis que nous sommes tout petits, nous avons un petit peu peur du jugement, de nos profs, de nos maîtres, de nos maîtresses. Et parfois, on aime bien tout de même avoir un compliment. C'est agréable. Très honnêtement, même dans les périodes de doute sur une journée, nous faisons toutes et tous forcément des choses bien. Et bien, c'est à ce moment là que le feedback positif va avoir véritablement un impact. Apprendre à communiquer positivement, c'est également apprendre à envoyer des ondes positives aux gens avec qui nous travaillons. Alors concrètement, pour un manager, qu'est ce que cela veut dire ? Alors je dirais qu'en premier, cela rejoint le point que je viens d'aborder. Il faut apprendre la communication informelle. Pour faire un point avec un collaborateur ou une collaboratrice, inutile d'attendre l'entretien annuel ou de faire une réunion très sérieuse. Le feedback à la machine à café, cela fonctionne également très bien. C'est complémentaire. Bien entendu, cela n'empêche pas de faire des réunions formelles. Mais il faut apprendre à être positif de façon quasi systématique. Ensuite, il y a pendant les réunions d'équipe. Alors je recommande toujours d'avoir au moins une réunion d'équipe par semaine. Inutile qu'elle dure une heure. Une demi-heure par semaine, c'est largement positif. Donnez la parole à l'équipe qu'ils aient le droit d'exprimer leurs craintes, leurs doutes, de partager aussi leurs bonnes nouvelles et de célébrer ses victoires. Le fait qu'un manager félicite un collaborateur ou une collaboratrice devant l'ensemble de ses collègues, oui, cela participe au management positif. C'est très important que le manager verbalise quand il ou elle est satisfaite. Il y a donc la communication informelle, la communication en réunion où l'attitude est importante. Et enfin, dans le management positif, il y a la gestion des conflits. Un manager positif, c'est quelqu'un qui va chercher des solutions au lieu de chercher des coupables. Dans un conflit, inutile de savoir qui a raison ou qui a tort. Ce n'est pas véritablement, sauf cas exceptionnel bien entendu, mais ce n'est pas le rôle du manager d'être un juge de paix. Par contre, de comprendre les tenants et les aboutissants du conflit et de faire comprendre aux personnes qui sont dans ce conflit qu'elles ont tout à gagner, à le gérer, à le régler, pour avancer, pour progresser et d'apprendre du conflit. Ça, c'est du management positif. Le manager positif, c'est quelqu'un qui va être optimiste plutôt que pessimiste. Le pessimiste, quand il voit des problèmes, il ne voit que les problèmes et n'essaye pas de les dépasser, n'essaye pas d'avancer. Le pessimiste va considérer que s'il y a un problème, c'est la cata. L'optimiste, il ne va pas nier le problème. Il va essayer de voir plus loin et d'essayer de comprendre comment il peut le dépasser. Comment même il peut créer de la valeur à partir de ce problème ? Le management positif, c'est toujours de voir des solutions plutôt que des problèmes. Le tout est d'essayer de rester constructif. Alors oui, je vous l'accorde, ce n'est pas toujours simple. Moi-même, j'ai été manager pendant de très, très nombreuses années de petites et de très grosses équipes. Parfois, pas toujours simple d'être positif dans telle ou telle situation. Mais il faut toujours avoir cette petite alerte dans nos têtes qu'être positif nous envoie des ondes positives à nous également. Et c'est bon pour notre santé mentale. Quand on commence à avoir un management négatif, à avoir les problèmes plutôt que les solutions, eh bien, c'est un cercle vicieux qui va faire que petit à petit, on va avoir de moins en moins le moral, de moins en moins la pêche et on va avoir tendance parfois à avoir des problèmes là où il n'y en avait même pas. Bref, être un manager positif, cela s'apprend petit à petit. Par exemple, essayez de changer votre vocabulaire, comme je le disais au début de cet épisode. C'est un bon point de départ pour devenir un bon manager positif. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, des étoiles, des commentaires, à partager cet épisode et surtout à vous abonner sur votre plateforme préférée. Cela va vous prendre très exactement deux secondes. C'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps et en plus de vous à moins. Cela me fait très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis. Sous-titrage ST' 501